Le premier vice-président de la République, Gaston Sindimo, a débuté sa descente à l'école éprimée Le Renouveau, située au quartier Ouinélekoa, Zonéguihocha, en commune d'Onahangwa. Dans l'intervalle d'une heure, cinq personnes se sont faites enrôler. Gaston Sindimo a constaté que le travail se faisait correctement et les mandataires des partis étaient présents sur place. Par la suite, Gaston Sindimo s'est rendu au centre d'enrôlement hébergé au lycée municipal de Nyakabiga. Là, il a pu vérifier si lui-même il figurait sur la liste des électeurs. Son nom figurait bel et bien sur la liste des 2466 personnes inscrites à ce centre. Dernière étape de sa tournée, c'est la visite au centre d'enrôlement du lycée municipal de Kiwenga, en zone de Kiniindo, commune d'Omoua. À ce centre, 13 personnes s'étaient déjà faites enrôler jusque-là. Selon le premier vice-président de la République, cette descente vient dans le cadre d'appuyer la CENI dans la sensibilisation des gens à l'enrôlement. L'objectif que nous avons, c'est l'objectif d'appuyer l'appel lancé par le président de la CENI, qui appelait tous les Burundais de se faire enlorer. Ce qui ne se sont pas fait enrôler l'année passée, de se faire enrôler aujourd'hui, pour donner la chance à tous les Burundais de participer aux élections de 2020. C'est notre mission. Nous avons quatre jours. Au-delà de ces quatre jours, ça demandera les coûts supplémentaires à la CENI alors qu'on n'a pas ces moyens. C'est pourquoi nous demandons aux Burundais de venir attendre et non pas attendre le dernier jour, parce que le dernier jour, le temps n'est pas élastique. Parmi les problèmes soulevés, le manque de la carte d'identité pour certains, de ceux qui veulent se faire enrôler. À cela, nous leur dirons que la CENI vient de sortir l'arrêté numéro 003 du 22 novembre 2019, qui détermine les autres pièces d'identification pouvant leur permettre l'enrôlement. Il s'agit de la carte d'identité militaire, la carte d'identité de police, l'extrait d'actes de naissance, ainsi que l'attestation de rapatriement pour les rapatriés. Rappelons enfin que le délai imparti à cet enrôlement expire le 12 courant. Merci.